Voilà, bonsoir à tous. Alors donc je découvre l'autre côté de la barrière ce soir. Et donc je vais tenter de vous faire goûter Nietzsche du point de vue de son itinéraire spirituel. Alors c'est vrai que peut-être qu'il faudrait commencer par une petite méditation sur cette notion même d'itinéraire. Et c'est vrai que c'est un petit peu peut-être le sens de ce choix que j'ai fait d'intituler ces conférences itinéraires spirituelles. Car comme vous le savez, ou peut-être pas, le mot itinéraire aujourd'hui a un sens technique assez restreint pour ne pas dire restrictif. Il s'agit tout simplement de la route à suivre pour aller quelque part. En fait, on trouve par exemple en 1790 un sens assez différent, non pas pour itinérisme mais pour itinérarium justement. Recueil de prière à dire on voyage. Ou encore d'une manière générale, un itinéraire c'est une relation de voyage. Donc ça suppose que dans la notion même d'itinéraire, il y a une relation, c'est-à-dire un récit. Et je pense que c'est un point commun fondamental qu'il y a entre la vie de l'esprit et le récit, c'est la dimension du temps. Et je me demande d'ailleurs dans quelle mesure l'expression itinéraire spirituelle n'est pas très exactement ce qu'on pourrait appeler, au moins pour son sens premier ou ancien, un pléonasme. Donc l'itinéraire c'est forcément une réflexion sur le chemin parcouru, sur le chemin qui reste à parcourir, mais c'est une réflexion je dirais sur la notion même de chemin. Et je crois que quelqu'un en a parlé et a donné toutes ces lettres de noblesse à l'idée même de chemin qui semblerait même passer avant la vérité et la vie. Le chemin ça suppose effectivement une orientation d'aller d'un point à un autre. ça suppose qu'on est dans la flèche du temps et que quand bien même on reviendrait au point de départ, on est dans une évolution, on est dans un parcours où demain n'est pas identique à aujourd'hui et a fortiori à hier. Il y a évolution, il y a transformation. Et je pense que cette idée de chemin, d'itinéraire, renvoie à la fois à quelque chose que nous comprenons tous assez spontanément, à savoir que la vie est un voyage, c'est un pèlerinage et que c'est sans doute le sens spirituel généralement des pèlerinages que de faire réfléchir effectivement à ce qu'est la vie en général et notre vie en particulier. La vie est un voyage, la vie est une épreuve au sens photographique de ce terme qui fait ressortir ou qui fait apparaître ce qui doit apparaître. La vie est une apocalypse au sens étymologique de ce mot, doit révéler enfin quelque chose. Et puis si on se place du point de vue de l'apprentissage et de la connaissance, vous savez que le mot grec pour dire chemin se dit tout simplement méthode. C'est donc quelque chose d'intellectuellement bien compréhensible, d'existentiellement très fort, mais c'est aussi je crois la référence à une grande tradition spirituelle, plutôt théologique d'ailleurs, et qui lie le théologique à l'historique et qui pense encore une fois que la vérité de Dieu ne peut se manifester que dans la dimension du temps. Et par quoi d'ailleurs ? La physique contemporaine, contrairement à une physique précisément antérieure ou newtonienne, la physique contemporaine réfléchit précisément à cette évolution, à ces phénomènes qui sont en eux-mêmes irréversibles et qu'on ne peut pas répéter et en quelque sorte associé par des processus ou des protocoles expérimentaux. Et c'est vrai que je vous renvoie peut-être à un livre que vous connaissez qui est un peu un classique de Julius Gutmann qui s'appelle Histoire des philosophies juives, des origines à Rosenzweig, et qui fait une magnifique introduction et qui dit qu'au fond, il y a peut-être deux grandes traditions philosophiques, religieuses, une tradition immémoriale qui reste vraie d'ailleurs et qui nous concerne et qui nous parcourt encore et qui consiste finalement à penser et à s'efforcer pratiquement pour que notre vie puisse rejoindre ou retrouver un contact avec le secret de l'univers, avec les forces secrètes de la nature. Et puis il y a une autre famille, une autre tradition qui est évidemment plutôt la tradition hébraïque et la tradition biblique qui pense que précisément il n'y a pas une sorte de secret ou de dimension cachée et immémoriale qu'il faudrait rejoindre mais qu'au contraire, Dieu, ce qui le caractérise, ce n'est pas tant qu'il est toujours ce qu'il est mais c'est le fait qu'il fasse irruption dans l'histoire et que Dieu, c'est essentiellement quelqu'un qui se manifeste dans l'histoire, qui a lui-même une histoire et qui crée une histoire. Et dans le jargon des philosophes, on dirait que Dieu n'est pas simplement historique, il est historial, ça veut dire qu'il fait une histoire, il ouvre une histoire. Ces deux dimensions fondamentales sont terriblement présentes dans la personnalité et dans la pensée de Nietzsche. Et c'est la raison pour laquelle je trouve que Nietzsche, à lui seul, représente ô combien la notion même peut-être d'itinéraire spirituel en tant que pour lui, dans sa propre pensée, dans sa propre vie, il y a toujours eu une tension extraordinaire entre, d'un côté, une tendance, effectivement, qui pourrait se caractériser par ce qu'il nomme l'éternel retour qui est chez lui comme une sorte d'intuition ou d'expérience mystique qui lutte un jour, éternel retour qui serait comme, justement, la manifestation des forces de la nature et du fait qu'il n'y a rien en dehors du tout ou en dehors du monde. Et en même temps, paradoxalement, Nietzsche est toujours présenté d'une manière très explicite « comme un philosophe de l'avenir, comme un philosophe pour l'avenir ». Et d'une manière, vous savez que Nietzsche s'exprime en dehors de toute forme de modestie, ce qui le rend finalement assez sympathique. On ne peut pas l'accuser de fausse modestie. Et c'est vrai que Nietzsche, qui est allemand, traite avec une certaine légèreté de monstres sacrés que sont Kant et Hegel. Il disait « mais ces deux-là ne sont que des ouvriers de la philosophie. Les ouvriers de la philosophie, ce sont des gens qui doivent nous dire ce qui est. Moi, je m'occupe de ce qui doit être. » C'est en ce sens-là, certainement tout à fait faux. Et on trouverait certainement chez Hegel ou chez Kant, évidemment, la dimension du devoir-être. Mais c'est une manière de dire que la seule chose qui l'intéresse, finalement, c'est une nouvelle espèce de philosophe, un nouveau type d'homme, des temps nouveaux, une nouvelle aurore. C'est une véritable obsession chez Nietzsche. C'est vraiment un penseur que je dirais à la fois historien et historique et entièrement tourné vers l'avenir, malgré, évidemment, l'immensité de sa culture. Et donc un philosophe aussi tendu entre une sorte d'immanentisme et puis, évidemment, cette dimension de la transcendance, de l'avenir, de ce qui n'est pas encore et qui sera peut-être un jour. Et c'est vrai que quand on dit « l'homme et le monde », Nietzsche riait et disait vraiment « cette conjonction de coordination est ridicule. L'homme n'est pas un état dans l'état », ce qui est déjà une pensée qui appartient en profondeur à Spinoza. Donc ça, c'est sa dimension, je dirais, immanentiste, cette idée que le « moi » n'est qu'un effet de surface, que la conscience est une illusion. Mais en même temps, en même temps, tout dans sa pensée et tout dans sa vie montre qu'il est littéralement en marche vers une sorte d'ailleurs et qu'il est de ce point de vue-là ô combien, ô combien, un fils de la Bible, ce qui, de mon point de vue, ne fait aucun doute. Et puis, méditer sur la notion d'itinéraire spirituel, c'est méditer aussi sur une question qui nous est commune à nous tous, c'est-à-dire « mais qu'est-ce que je fais de ma propre vie compte tenu de ce que j'ai reçu et compte tenu de ce que je peux ? » Et je crois, je crois que la pensée de Nietzsche est une méditation constante sur la notion du destin. Et ce destin dont il parle toujours sous la forme de « la mort fatie », l'amour du destin. Alors je pense qu'effectivement, l'idée du destin ne vient aux esprits que dans la mesure où on a rencontré des résistances, des difficultés, des obstacles dans la vie en général et dans sa propre vie en particulier. Et Dieu sait si Nietzsche, très tôt, a rencontré le malheur, la difficulté, l'obstacle. Et c'est sans doute la raison pour laquelle, très tôt, il a été amené à méditer sur cette notion de destin. Et en même temps qu'il a pris, en quelque sorte, une option pour cette grande tradition philosophique plutôt antique, qui est celle du destin, il y a toujours eu chez Nietzsche une profonde identité, une profonde identification entre fatalisme et volontarisme. Et je pense que là, qu'on le veuille ou non, il y a une ressemblance très forte, une intimité profonde avec ce qui fait le cœur de la spiritualité protestante. Car au fond, dire que Dieu peut tout et que l'homme ne peut rien face à Dieu ou vis-à-vis d'une grâce qui ne peut être que reçue, qui ne peut être que donnée, acceptée, c'est bien, dans une certaine mesure, déclarer l'homme impuissant face à quelque chose qu'il dépasse. Mais nous savons bien, et parmi les plus grands l'ont longuement analysé, il se trouve que sur le plan pratique, cette forme de spiritualité débouche sur son contraire. C'est-à-dire que si précisément, si précisément, Dieu est tout à fait au-dessus de l'homme, d'une autre nature ou d'un autre ordre, si Dieu parle certes au travers de la parole, mais ne peut pas directement nous parler au travers de la nature, que ce soit la nature extérieure ou que ce soit la nature de notre esprit, ce que généralement veulent les philosophes, trouver Dieu, trouver Dieu dans l'exercice même de leur esprit, le Dieu des philosophes et des savants ou le Dieu de la théologie naturelle, si Dieu ne parle qu'au travers du langage en venant d'un au-delà, ça signifie aussi que l'homme a les mains libres pour ce monde, dans sa vie et pour sa vie. Et on retrouve cette identité de la soumission et de l'insurrection de la volonté, je crois, dans l'histoire du protestantisme, comme, me semble-t-il, on le trouve au cœur même et du caractère et de la vie de Nietzsche. Alors, quel chemin vais-je prendre pour vous faire comprendre cet itinéraire spirituel de Nietzsche ? Dans un premier temps, je ferai une petite biographie, si vous voulez, rapide, en essayant de poser deux, trois questions sur cette biographie. Dans un deuxième temps, j'essaierai de comprendre un peu mieux, effectivement, son équation personnelle et la manière que Nietzsche a pu avoir pour tenter de la résoudre. Et dans une troisième partie, enfin, nous essaierons de synthétiser ce que Nietzsche a à nous dire de particulièrement intéressant ou d'éclairant, selon moi, c'est un choix que je fais et que j'opère, d'intéressant pour nous, aujourd'hui. Alors, sa biographie. C'est vrai que je vous conseille une vieille biographie, peut-être un peu vieux jeu, mais que je trouve formidable. C'est celle de Daniel Alevi. Vous savez que Daniel Alevi a été un des grands introducteurs de Nietzsche en France. C'était le grand-père maternel de Pierre Jox. Et donc, vous trouverez cette fabuleuse, petite, épaisse biographie de Nietzsche dans le livre de Poche, je crois, collection, je ne sais plus trop quoi, enfin, ça se trouve très facilement. C'est, je trouve, la meilleure, même si on a fait des progrès, évidemment, depuis cette biographie. Mais je trouve que c'est la meilleure. Alors, je distingue des temps. Premier temps, l'enfance, l'enfance et la jeunesse. Il est né le 15 octobre 1844, près de Leipzig, dans ce qui était l'ancienne Allemagne de l'Est. Donc, de 44 à 68. Il est le fils, évidemment, de Karl Ludwig, qui était pasteur. Il a fait ses études au collège de Forta, qui était un, comment dirais-je, une sorte de collège pour former une élite protestante, éducation à la dure, lever 5 heures du mat, prière, office, hop, hop, c'est une gemuse, voilà, un peu de natation dans la rivière froide, et puis, travail intellectuel à haute dose. Bon. Ensuite, il a fait une brève incursion dans la théologie. En fait, ce n'était pas tout à fait sa vocation. Et il est passé à la philologie, où, effectivement, il a été repéré par un homme qui fut son maître. Et il était tellement brillantissime que l'université de Bâle l'a appelé pour occuper un poste de philologie grec à l'âge de 24 ans. Vous le savez, mais ça, j'y reviendrai, son père est décédé alors qu'il est encore tout jeune. Deuxième période, l'irruption dans la vie publique, 68-74. La guerre de 70, c'est un moment très important. Il éprouve le besoin de venir la faire en tant que brancardier. Et je pense que ça l'a beaucoup, certainement, beaucoup frappé, parce que c'est sûr que brancardier, ça vous met dans un poste d'observation particulièrement privilé, privilégié pour voir les horreurs de la guerre. C'est aussi la période où il vit une sorte de grande amitié avec Richard Wagner. C'est le moment aussi des premières œuvres de Nietzsche, d'abord plus confidentielles des articles de philologues, mais surtout, bien évidemment, la naissance de la tragédie, qui est sa première grande œuvre, et qui est assez remarquable dans la mesure où elle bouleverse un petit peu l'idée que l'on se faisait de la Grèce et de montrer que précisément, si la Grèce est classique, c'est qu'elle fut d'abord tragique et que le sens de la mesure n'a de sens que sur le fond d'un sentiment au contraire et d'une prédisposition à la démesure. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que autant Nietzsche a expliqué qu'il avait choisi la philologie comme pour restreindre son caractère qui le portait à s'intéresser absolument à tout et pour se donner une rigueur intellectuelle, mais en même temps on voit bien en lisant la naissance de la tragédie que le philologue n'a pas réussi à comprimer en quelque sorte le philosophe et qu'il y a là véritablement une entreprise philosophique puisque, vous le savez sans doute ceux qui l'ont lu, qu'il y a là une manière de réinterpréter l'art comme le fruit ou le mariage des deux tendances ou des deux puissances l'une représentée par le dieu Apollon dieu de la forme et Dionysos dieu de la force Apollon plutôt du côté des arts plastiques et Dionysos plutôt bien évidemment du côté de la musique et la musique étant elle-même comme étant l'essence de la tragédie on ne peut pas développer c'est le moment où il découvre Schopenhauer qui va être évidemment pour lui la grande philosophie qui va vraiment le passionner Schopenhauer qui d'ailleurs chose rarissime dans toute l'histoire de la philosophie comme pour Nietzsche car les philosophes ne sont jamais précoces sauf quelques rares exceptions Schopenhauer écrit son à grande oeuvre entre 25 et 30 ans ce qui est tout à fait exceptionnel et le titre de l'oeuvre de Schopenhauer le monde comme volonté comme représentation est très intéressant pourquoi ? parce que justement le terme le concept de volonté n'a pas vous le sentez bien vous le voyez bien une signification ni anthropologique ni psychologique mais bien cosmique et donc dans l'idée que le monde lui-même peut être volonté il y a là certainement la racine du concept de volonté de puissance chez Nietzsche qui n'a rien à voir avec le désir psychologique du pouvoir mais qui est une réponse si vous voulez aux questions métaphysiques sur l'essence de l'être tout est volonté de puissance mais je n'y reviens pas tout de suite en tous les cas voilà donc c'est une période d'euphorie qui correspond aussi à une dilatation nationaliste allemande ce moment où l'Allemagne a cru vraiment qu'elle serait la Grèce la relève de la Grèce c'est à dire la puissance militaire la puissance économique et la puissance intellectuelle et artistique et donc c'est ça que vit Nietzsche avec Wagner mais c'est avec cela que Nietzsche va rompre alors 74-80 je dirais le début de l'exil le désert Nietzsche ne supporte plus l'université Nietzsche voit sa santé se dégrader alors je ne sais pas où est la cause où est l'effet enfin bref il quitte il s'en va il obtient une pension et ça sera un philosophe errant finalement à peu près jusqu'à la fin de ses jours connu par un petit cercle d'intimes mais finalement très peu connu je suis de ceux qui naissent posthumes disait-il comme s'il savait comme s'il sentait que ce qu'il avait à dire que ce qu'il portait ne pouvait pas être vraiment entendu par ses contemporains alors le début commence par un travail effectivement de déconstruction de la morale et de la religion c'est une période assez sombre c'est dans cette période qu'il écrira notamment Aurore quatrième temps je dirais la pleine maturité les années 80-84 relatif bonheur le guet savoir l'intuition ou l'extase de l'éternel retour un jour d'août 1881 auprès du lac de Sils-Maria en Haute-Angadine ainsi par les Aratoustras en 83 la rencontre avec loup Salomé qui a été un petit peu sa muse mais en même temps qui n'a pas été l'amande sans doute qu'il désirait cinquième étape je dirais le feu d'artifice final et le naufrage donc de 84 à 89 et de 89 à 1900 puisqu'il est mort en 1900 donc 84 89 par de la bien et mal généalogie de la morale le recueil la volonté de puissance qui ne verra jamais le jour mais sur lequel il travaille et une foule de petits opuscules le crépuscule des idoles et de chez l'antéchrist le cas Wagner qui sont assez extraordinaires assez éblouissants et en même temps on sent bien quelqu'un qui perd un peu le sens de la mesure il s'effondre un jour de janvier à Turin c'est assez extraordinaire en se jetant si j'ose dire pour porter secours un cheval qui était maltraité par son cocher voilà et de 89 à 1900 plus rien plus rien un peu de piano plus rien extinction des feux et il est mort en 1900 c'est à dire à l'aube du 20ème siècle quelques réflexions sur cette biographie fils de pasteur non pas au carré ou au cube mais à la puissance N alors ça c'est très intéressant en soi c'est très intéressant sur le plan psychologique mais même sur le plan civilisationnel et culturel donc fils petit-fils arrière-petit-fils son oncle son grand-père maternel enfin l'enfer que des pasteurs que des pasteurs mais ça pose c'est assez intéressant c'est assez intéressant donc comme dirait les anglais racing horse du point de vue de la sélection c'est à dire que c'est quelqu'un qui est le produit d'une longue lignée d'hommes qui sont faits pour l'esprit ça veut dire quelque chose évidemment comme toujours ça peut produire évidemment des ferrari mais les ferrari évidemment peuvent sortir de la route et c'est évidemment un peu le problème de Nietzsche si vous roulez à 300 à l'heure les conséquences d'une sortie de route ne sont pas les mêmes que si vous roulez à 30 à l'heure il y a une immense fécondité du fait que les pasteurs aient pu se marier je pense que c'est une décision capitale de Luther capitale et qui marque l'histoire en général et la civilisation protestante en particulier ça change énormément de choses et c'est vrai qu'il y a eu des statistiques célèbres je ne sais pas s'il y en a aujourd'hui au 19ème siècle sur le pourcentage tout à fait saisissant d'enfants de pasteurs dans le domaine des sciences des arts etc c'est tout à fait considérable tout à fait considérable et il semblerait que les pays catholiques se soient littéralement privés de ce point de vue là de la fécondité précisément de cette possibilité qui est offerte aux pasteurs de se marier alors ceci dit il y a peut-être aussi des inconvénients vous savez que la décision catholique romaine du célibat est arrivée à un moment où c'était une manière aussi de casser un système de reproduction sociale du pouvoir dans la mesure évidemment où dans l'église de l'époque c'était lié à des situations matérielles etc etc et donc dans le choix catholique du célibat il y a aussi une forme de sagesse aussi par rapport à ce type de phénomène et c'est vrai que le protestantisme bon soit disant anticlérical génère aussi sa cléricature très particulière mais qui est même de type dynastique ça existe des dynasties de pasteurs et oui c'est très intéressant donc Nietzsche est un représentant génétique et culturel de ce phénomène très particulier qui est le pastora dynastique c'est très intéressant en soi très intéressant en soi et c'est vrai que encore une fois pour le meilleur et peut-être pour le pire dans le cas de Nietzsche c'était peut-être trop lourd à porter l'autre grande caractéristique si vous voulez c'est que Nietzsche est très tôt accablé par le malheur parce que visiblement bon ça se passait très bien avec ce Karl Ludwig qui était un homme délicieux le peu qu'on sache de lui c'est un homme très fin cultivé musicien laitré bon pasteur enfin le pied total il meurt évidemment ça pose problème quand on a 4 ans et demi quand tout va bien et que qu'est-ce que ça veut dire quoi la mort d'un homme comme ça donc je crois que Nietzsche est très tôt accablé par le malheur parce que aussi c'est toute la situation sociale de la famille qui va se transformer et c'est très intéressant parce que de toute manière dans toute vie à un moment ou à un autre le malheur arrive il se trouve que chez lui c'est arrivé très tôt dans une nature particulièrement sensible et puis je crois que que Nietzsche c'est le produit de deux choses justement ce que je vous ai dit c'est-à-dire quelque chose d'hyper malheureux avec un tempérament hyper religion et ça c'est très très intéressant parce que il a vraiment vécu et dans son esprit et dans ses tripes cette bonne vieille question mais qui est justement une très bonne question c'est quoi cette histoire de Dieu compte tenu de la souffrance et du mal et vous pourrez toujours trouver toutes les solutions intellectuelles à ce problème et Dieu sait s'il y en a ça revient sans cesse ça revient sans cesse dans les esprits et ça revient sans cesse dans nos propres vies donc Nietzsche commence sa vie là-dessus sur cette question-là et c'est pour ça que je crois que ce qu'il a à nous dire est vraiment très intéressant au-delà de son propre cas deuxième partie de mon exposé comprendre donc cet itinéraire spirituel donc dans un premier temps l'évidence d'une foi transparente et cristalline comme l'eau d'un torrent halpin il aime son papa et il aime Dieu et ça va tout seul ça va très très bien il est spontanément dans l'évidence de la foi et puis la mort du père évidemment la mort du père arrive où il y a forcément une émotion particulière quand le père a pour profession de parler du père avec un P majuscule et donc ce à quoi on assiste c'est un phénomène relativement banal et relativement connu mais c'est toujours pareil quand on le vit c'est moins rigolo un phénomène écrasant de culpabilité psychique qui se couple de la culpabilité religieuse liée à cette théologie enfantine qui voudrait que Dieu soit absolument tout puissant et passe son temps à distribuer des punitions et des récompenses alors il ne faut pas rigoler de cette théologie enfantine parce qu'en fait c'est pas tellement une théologie enfantine mais c'est l'essence même de la religion de la religion peut-être telle que Durkheim l'a finalement compris la puissance de cette théologie ne vient pas d'une théologie la puissance de cette théologie vient des structures anthropologiques de l'esprit et surtout des structures sociales il n'y a pas de société qui ne puisse fonctionner sans un système de culpabilité ce n'est pas la religion qui invente la culpabilité c'est la société et la religion amplifie bénit sacralise ce système de gestion de la violence et de la culpabilité qui est dans une certaine mesure le point où religion et société sont dans une certaine mesure profondément identique et dans l'histoire religieuse de l'humanité le théisme est très largement minoritaire arrêtons de confondre la question de l'existence de Dieu ou du théisme avec la question de la religion ce sont deux questions qui ne se touchent que marginalement donc ce qu'on croit être une théologie enfantine c'est structurel à l'anthropologie et à la vie sociale simplement ça arrive au petit Nietzsche à 4 ans et demi ou je ne sais pas trop quoi plus le complexe d'Oedipe enfin tout le bazar etc. donc ça va très mal donc il est persuadé d'avoir mérité sa souffrance et que Dieu lui envoie cette souffrance et que comme il souffre énormément et qu'il l'a mérité et que c'est Dieu qui le fait souffrir alors il faudra qu'il rampe toute sa vie et qu'il soit dans la soumission la plus totale à ce Dieu vengeur et terrible qui fait tant souffrir d'où la naissance bidon de sa vocation bidon de pasteur car il a évidemment eu la vocation de pasteur mais forcément il n'avait pas le choix de toute manière et il s'est rendu compte d'ailleurs que c'était pas une vocation de pasteur mais une névrose personnelle et il s'en est débarrassé quand il a abandonné les études de théologie à Bonn c'est à l'adolescence que Nietzsche va devenir Nietzsche c'est à dire au moment où précisément le caractère commence à s'affirmer et qu'est-ce que Nietzsche va découvrir à l'adolescence deux choses la Grèce et la science il va découvrir la Grèce c'est à dire un monde où le système de culpabilité ne fonctionne pas de la même manière il n'y a que les imbéciles pour penser que la Grèce antique ne connaît pas la culpabilité simplement ce n'est pas une culpabilité qui fonctionne selon les mêmes ressorts et quand il étudie et quand il pense avec les Grecs il se sent libéré de sa culpabilité qu'il croit chrétienne si j'ose dire et qui est liée encore une fois plus à la société et à son âge qu'à l'évangile mais vous savez que l'évangile ne gagne pas toujours la partie dans l'histoire du christianisme c'est le moins qu'on puisse dire et puis la découverte de la science c'est à dire que on est à une époque où précisément les sciences philologiques prennent leur essor et dans une certaine mesure d'ailleurs ces études au collège comme en théologie contribuons vont contribuer effectivement pour lui à évacuer en quelque sorte toute forme de religiosité ou en tous les cas toute forme de foi de son point de vue en tous les cas à lui et ce qui est assez extraordinaire c'est que dans cette espèce d'ambiance progressiste rationaliste positiviste socialiste enfin etc cette ambiance 19ème siècle Nietzsche perçoit que dans une certaine mesure la situation est relativement grave et que ce qui se présente comme une modernisation du christianisme annonce en fait quelque chose d'autre qui sera certainement le nihilisme et c'est peut-être une autre étape de la pensée de Nietzsche de son itinéraire spirituel une avant-dernière étape c'est-à-dire cette volonté qu'il a eue d'être nihiliste d'être nihiliste jusqu'au bout mais pour sortir du nihilisme aller jusqu'au bout de la négation aller jusqu'au bout de la critique de tout ce qu'il avait pu recevoir non pas pour y séjourner en quelque sorte mais pour en sortir et bon ça c'est le nihil sans doute le plus connu ce nihil qui développe une véritable haine du christianisme et qui développe une apologie du paganisme une manière encore une fois de vouloir sortir de quelque chose qui lui appartient sans doute beaucoup plus qu'au christianisme c'est-à-dire cette fameuse culpabilité ce moment où précisément il philosophera contre toute forme de dichotomie entre le monde vrai et le monde apparent une philosophie donc fondée sur la volonté de puissance identifiée justement à l'essence de toute chose mais une volonté de puissance qu'il faut déclarer qu'il faut assumer en quelque sorte et selon laquelle il faudra d'après lui enseigner ou éduquer les générations futures et puis cinquième peut-être et dernière étape de l'itinéraire spirituel de Nietzsche cette espèce de fin un peu paroxystique tragique où on a l'impression que Nietzsche ne peut plus supporter si j'ose dire sa contradiction fondamentale que j'ai essayé de poser en introduction mais où d'une certaine manière il va l'incarner c'est à dire qu'il va s'identifier littéralement à toutes les forces qui le traversent et à ses deux forces principales qu'il appelle d'un côté précisément le Christ et qu'il appelle de l'autre Dionysos et ce qui est touchant et remarquable c'est que dans sa correspondance à la fin de sa vie il signe alternativement le crucifié ou Dionysos comme si précisément à ce moment là il ne pouvait plus tricher avec ce qui avait été finalement le coeur de toute sa vie finalement cette tension ce dialogue à la fois intime mais en même temps extérieur lié à toute l'histoire de la civilisation entre ce paganisme grec symbolisé par Dionysos le dieu de l'excès le dieu de ses fêtes précisément dans lesquelles on égorgeait le bouc qui étymologiquement a donné le mot tragique on égorgeait le sang coulé dans l'orchestra dans la fosse la fosse d'orchestre c'est un pléonasme et on dansait comme ça autour de cette fosse et c'est ça l'origine de la tragédie où on chante l'éternité de la vie l'éternité de la souffrance et tous ceux qui en veulent d'une certaine manière à la souffrance en veulent à la vie c'est cette idée fondamentale chez Nietzsche que toutes les philosophies et toutes les religions qui veulent expliquer le mal qui veulent éradiquer le mal qui pensent que le mal est un accident qui va s'arranger sont des philosophies profondément haineuses qui sont animées par le ressentiment à l'égard de la vie qui est donnée qui est donnée comme elle est innocente et cruelle ça c'est au coeur de la pensée de Nietzsche et de son itinéraire personnel qui encore une fois comme on dit vulgairement finit mal mais n'avait-il point dit lui-même je suis de ces machines qui peuvent exploser il avait une véritable conscience de ce qu'il était alors troisième partie qu'est-ce que Nietzsche a à nous dire aujourd'hui bon c'est un choix ou une sélection si j'ose dire que je fais je retiendrai peut-être quatre points particuliers qui me paraissent très significatifs et intéressants premier point particulier son fameux diagnostic de la mort de Dieu sur lequel je ne vais pas m'étendre j'avais même fait ici même je crois il y a quelques années une petite conférence sur ce sujet là la mort de Dieu encore une fois c'est pas une prise de position sur l'existence de Dieu c'est simplement un diagnostic que pose le médecin de la civilisation sur le fait que les valeurs supérieures se dévaluent comme s'il y avait une sorte d'épuisement du règne des valeurs supérieures qui faisait que la vie intellectuelle culturelle et sociale était ordonnée au vrai au bien et au beau une espèce de chute de dévaluation c'est même pas les hommes qui dévaluent les valeurs supérieures mais ce sont les valeurs supérieures qui se dévaluent au moment même où on les pense comme étant des valeurs je veux dire l'axiologie c'est déjà le nihilisme penser Dieu comme une valeur c'est l'acte nihiliste par excellence car le propre des valeurs c'est qu'elles sont fluctuantes elles montent et elles descendent donc la mort de Dieu cette dévaluation des valeurs supérieures pour Nietzsche c'est pas du tout comme pour les braves positivistes rationalistes de son temps un truc très sympathique qui inaugure une période de lumière et de progrès pas du tout Nietzsche pense au contraire que cette mort de Dieu annonce à l'époque où il pense à l'époque où il vit une longue suite d'effondrement et toujours avec sa modestie légendaire il dit l'histoire que je raconte est celle des deux prochains siècles manque de bol on est encore au milieu du guet mes amis on est encore au milieu du guet et il y a quelques passages tout à fait extraordinaires effectivement au moment même où on patauge en plein optimisme où Nietzsche dit je vous annonce des guerres comme il n'y en a jamais eu ces guerres se feront pour la domination de la terre entière au nom de philosophie bon je crois que voilà le siècle le 20ème siècle c'est le siècle de la guerre mondiale et de la guerre qui s'est faite au nom d'idéologie donc ce diagnostic de la mort de Dieu on pourrait l'appeler dans le jargon contemporain la préscience ou l'intuition de la sécularisation de la sécularisation vous savez que la sécularisation c'est le fait que l'ensemble de la société échappe à l'emprise de la religion si la laïcisation c'est le fait que la sphère publique ou politique échappe à la religion la sécularisation ça veut dire que la société tout entière les mœurs échappent à la religion quant à la sécularisation de la sécularisation et bien c'est la déstabilisation des déstabilisateurs c'est à dire précisément c'est le manque de foi dans la science le manque de foi dans le progrès le manque de foi dans le socialisme bref le manque de foi dans tout ce qui a fonctionné de fait comme des religions de substitution le socialisme étant je crois quand même par excellence la forme sécularisée du christianisme et donc je crois que Nietzsche nous a prévenu du fait que quand la foi dans le dieu vivant finira effectivement par se perdre alors se perdra beaucoup d'autres choses que ce que précisément on croyait simplement lier à la foi en dieu et que justement ceux qui voulaient prendre la place de la religion et des autorités antérieures allaient être elles-mêmes déstabilisées et peut-être le deuxième point qui me paraît très intéressant chez Nietzsche c'est le lien profond qu'il fait entre la mort de dieu et la mort de l'état et c'est vrai qu'il y a là certainement un essoufflement un épuisement sur lequel malheureusement je ne peux pas trop m'étendre mais qui serait passionnant reliser le paragraphe 472 d'humain trop humain et effectivement dans ce paragraphe il a une manière de décrire la manière dont la classe supérieure va se détourner à un moment donné de la religion la classe supérieure s'intéresse toujours à la religion quand il s'agit de consolider sa domination bien évidemment mais à un moment donné elle juge que c'est plus utile que ça ne fonctionne plus de cette manière là elle devient elle-même irreligieuse la foi dans l'état disparaît etc il annonce même quasiment une sorte de transfert des fonctions et des autorités à des entités privées enfin c'est c'est tout à fait prophétique tout à fait fascinant et puis je pense aussi qu'on ne se rend pas bien compte du fait que la construction européenne est une chose totalement inédite dans l'histoire politique de l'humanité et peut-être qu'en lisant Nietzsche c'est une manière de repenser à cette problématique là pourquoi ? et bien simplement parce que la construction européenne ce n'est ni l'état-nation ni le fédéralisme vous savez que les grands fédéralismes qui fonctionnent bien je ne sais pas quoi l'Allemagne ou les Etats-Unis par excellence justement ne fonctionnent bien que parce qu'ils sont sur le fond d'une identité nationale extrêmement forte et c'est parce qu'il y a une identité nationale extrêmement forte que le fédéralisme et le pluralisme est possible et donc le grand paradoxe de la construction européenne c'est qu'il s'agit de casser l'état-nation sans pour autant non plus créer un fédéralisme c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ça ne marche pas très bien entre nous mais c'est quand même passionnant c'est-à-dire que quand vous lisez Nietzsche il dit voilà on en a fini avec la petite politique vient l'âge de la grande politique et évidemment Napoléon est pour lui un modèle absolu de ce qu'il appelle la virilisation de l'Europe il dit voilà Napoléon a tenté un truc ça n'a pas marché mais ça va revenir une Europe d'un bloc qui retrouve ou qui trouve en quelque sorte son unité donc ce qui s'est passé effectivement c'est que c'est une grande idée de Kant on arrive toujours à la paix par la guerre car la guerre crée l'épuisement et après s'être épuisé et se suicidé à coups de guerre mondiale l'Europe se dit bon on va quand même tenter quelque chose tellement on est fatigué et on crée la CECA la communauté c'est-à-dire un système intégré qui fait que les Etats renoncent à une partie de leur souveraineté pour des raisons économiques c'est le fameux discours de l'horloge de Schumann qui dit l'Europe ne se fera pas d'un coup mais par des petits pas n'est-ce pas par des petits machins des petits compromis qui fait que petit à petit on grignote la souveraineté d'une manière indolore sans qu'on s'en aperçoive vraiment et la grande idée c'est qu'on refoule la question de l'identité de l'Europe en disant on n'y arrivera que par l'économie ce qui est vrai et ça a marché ça a marché jusqu'à maintenant où on affronte effectivement la question de savoir mais qui est-on et que veut-on et sur un plan très pratique quels sont nos ennemis car c'est comme ça que ça fonctionne et donc c'est très intéressant de relire Nietzsche du point de vue de la construction européenne et du point de vue de ce qu'il appelle la grande politique par opposition à la petite politique je pense que c'est une vraie question il y a un philosophe qui s'appelle Jean-Marc Ferry qui a écrit à mon avis un des seuls philosophes qui a vraiment posé ce problème dans un livre qui s'appelle l'état européen il est moins connu que Luc qui est son frangin voilà alors Luc chez les philosophes Luc Ferry est assez méprisé parce que tout le monde connaît Luc Ferry par contre Jean-Marc Ferry c'est très chic parce que c'est c'est plus difficile à lire et c'est beaucoup moins connu bon mais c'est vrai que c'est quand même très intéressant donc si vous intéressez aux problèmes philosophiques que pose l'Europe lisez Jean-Marc Ferry et l'état européen en particulier troisièmement je crois que Nietzsche a perçu a compris la profondeur du phénomène religieux et là aussi quelle différence avec les braves rationalistes progressistes positivistes enfin encore c'est un peu bête de dire ça parce que si quelqu'un avait bien perçu la profondeur de la question religieuse c'est Auguste Comte par rapport à l'homme enfin passons mais je veux dire par là que l'ère post-moderne ne sera pas post-religieuse ça je pense que Nietzsche nous le fait très bien comprendre et dans ce qu'il appelle lui-même le phénomène religieux je crois qu'il a la force de percevoir c'est typique de son époque mais lui le fait peut-être plus qu'un autre la profondeur des racines de la religion quand il dit que la religion n'est rien d'autre que la moralité des mœurs c'est assez extraordinaire c'est à dire que précisément avant tout était mœurs et tout était religion et qu'il y avait une identification très profonde entre la vie sociale et la vie religieuse il a compris ça en quelque sorte il l'a expliqué il l'a développé bon je n'ai pas le temps malheureusement de le développer ici mais je crois qu'il l'a très bien très très bien expliqué très bien aussi pressenti il en a eu l'intuition et si la religion a des racines extrêmement profondes dans l'histoire de l'humanité car on oublie toujours que l'homo sapiens sapiens je veux dire il a je ne sais pas quoi 50 000 ans ou 100 000 ans j'en sais rien enfin dans ces ordres de grandeur c'est quand même relativement important il faut quand même savoir que voilà que ça fait des milliers des dizaines de milliers d'années que l'homme jouit d'à peu près des mêmes capacités intellectuelles et physiques et que justement ce que nous a appris l'ethnologie au 20ème siècle c'est que ces hommes qui vivent avec des critères extraordinairement différents sur le plan social et culturel sont tous sauf des débiles et donc vous voyez ce que ça veut dire c'est à dire qu'on change notre représentation de l'histoire humaine c'est à dire que nous on est généralement les hommes préhistoriques qui sont un peu des cons et puis l'histoire commence en moins 3000 je ne sais pas quoi on commence à écrire un peu je ne sais pas quoi l'état commence les vraies religions les vraies religions commencent et voilà 5000 ans d'histoire mais c'est grotesque 5000 ans d'histoire sur 100 000 ans d'homo sapiens sapiens grotesque donc la quille du bateau la partie émergée de l'iceberg vous comprenez ça c'est 95 000 ans de religion et 5000 ans d'histoire si on ne comprend pas ça on ne comprend rien Nietzsche le comprend et Dieu sait si les gens qui annoncent la fin de la religion sont des esprits superficiels voilà ce que Nietzsche nous dit dans les années 1880 et ça prend du sens je crois pour nous alors non pas du tout que la religion revient à l'identique mais il y a je pense quand même une actualité de ces questions là très très prégnante puis quatrième point il répétait toujours que l'homme est un pont une flèche c'est très beau cette idée que voilà il dit parfois de toutes les espèces l'espèce humaine est la seule qui n'est pas encore fixée c'est extraordinaire voilà il a des blagues comme ça c'est sympathique aussi il dit parfois aussi non l'homme ne peut pas descendre du singe c'est un animal bien trop débonnaire bon ça c'est une blague Nietzscheenne mais cette idée du surhumain c'est ça mais ça ça correspond aussi à ce que nous apprend la science c'est à dire l'évolution ce qu'on appelle l'hominisation ou encore ça c'est pas Nietzsche je ne sais plus que vous disiez ça le chénon manquant entre le singe et l'homme c'est nous c'est très profond c'est très profond donc il y a cette idée là chez Nietzsche effectivement c'est que l'homme n'est pas fixé nous sommes en évolution nous sommes en chemin et je crois qu'il ne faut pas du tout prendre le surhumain pour superman c'est pas ça je crois chez Nietzsche même s'il y a des textes qui sont assez violents chez Nietzsche j'aime bien cette idée très Nietzscheenne je pense qu'il pensait à lui il disait pitié pour les forts mais les forts en humanité qui sont toujours finalement la proie des médiocres il pensait à des types comme Pascal voilà des Stradivarius au milieu des grosses caisses il y a une publicité qui dit quelques grammes de finesse dans un monde de brut voilà mais c'est tout à fait Nietzsche ça donc le surhumain le surhumain c'est pas c'est pas Batman c'est une humanité qui n'a pas encore pu exprimer ce qu'elle pouvait être et je pense que c'est quand même une idée très intéressante non seulement du point de vue encore une fois scientifique du point de vue aussi inquiétant à savoir que par l'art et par la technique et par la science c'est une question qui se pose concrètement à nous de plus en plus c'est à dire qu'on a presque les moyens de changer ou d'intervenir sur le génome bref de fabriquer d'intervenir c'est à dire que Nietzsche a compris que le concept de nature allait exploser littéralement autant il croit au fait qu'il n'y a pas d'autre monde que notre monde mais il n'y a aucune nature aucune loi de nature qui tienne il y a peut-être une évolution des bifurcations mais aussi peut-être des catastrophes possibles et je crois qu'il faut il faut y penser pour conclure pour conclure car il faut conclure si on retourne au coeur de l'équation personnelle de Nietzsche que faire de la souffrance en général que faire de sa propre souffrance et de celle des autres compte tenu justement de notre aspiration à la joie et non pas à la souffrance donc je pense que Nietzsche est très profondément chrétien dans je dirais dans l'affirmation de son individualité je dis bien de son individualité ce qui n'est pas la même chose que l'individualisme je crois et dans un oui à la vie comme marche vers l'avenir mais qui ne peut pas faire pour autant l'économie de la souffrance toujours cette idée que ben voilà le destin c'est pas forcément quelque chose qui est inscrit dans les choses mais comme on dit parfois vulgairement mais je crois que c'est malheureusement très profond notre destin c'est notre caractère et notre caractère c'est le produit de notre code génétique et de notre histoire et de notre histoire dans l'enfance en particulier et à un moment donné quand bien même on peut donner quelques coups de barre effectivement pour infléchir on tire un peu des bords on prend des riz on fait des petits machins des petits machins enfin grosso modo tout le monde sent bien qu'on a une équation en quelque sorte et toute la toute la noblesse de l'homme c'est de comprendre cette équation en quelque sorte de se hausser jusqu'à la compréhension de cette nécessité qui était la manière qu'avait Spinoza pour définir la liberté comme intelligence de la nécessité à laquelle nous sommes soumis alors moi je crois en tous les cas que contre les disciples de Nietzsche qui ont toujours un côté un peu ridicule il faut retourner en quelque sorte la pensée de Nietzsche contre lui-même il me semble et que dans sa tentative de déculpabiliser la souffrance dans sa tentative je dirais de construire une philosophie tragique de l'existence je pense que il ne voit pas dans quelle mesure finalement le christianisme il répond peut-être mieux que toute autre forme de religion ou que toute autre forme de philosophie puisque me semble-t-il dans la foi chrétienne il y a deux choses je dirais un optimisme et une espérance qui sont absolument invincibles mais sur le fond sur le fond d'une conscience tragique dont la croix qui est dépassée mais qui est quand même traversée je dirais est à la fois le symbole et le témoin historique après tout peut-être que le passage fondamental du symbole des apôtres le reste des discussions théologiques c'est il a souffert sous Ponce Pilate ça c'est béton c'est historique après on en fait ce qu'on veut mais il y a cela me semble-t-il et peut-être que l'espérance et l'optimisme chrétien est sérieux à cause même de cette conscience tragique qui ne veut pas mentir rien n'est plus insupportable que les gens qui vous disent que tout va bien ou que tout va s'arranger forcément etc non c'est beaucoup plus compliqué que cela mais oui c'est enfin je crois et c'est vrai que j'allais dire en présence de Théodore Monod en me votant dans une idolâtrie ignoble mais Théodore Monod disait souvent je crois on n'a encore jamais essayé l'évangile c'est une très belle formule je crains qu'elle ne soit pas vraie je crois qu'on a essayé l'évangile effectivement et qu'à chaque fois qu'on l'essaye on se heurte effectivement à quoi ? au monde tout simplement voilà et le message de la foi chrétienne est très clair sur la nature du monde monde vaincu traversé oui mais ma foi il est toujours ce qu'il est donc je crois pas qu'on n'ait jamais essayé l'évangile mais je crois qu'en lisant Nietzsche ça peut nous faire comprendre que nous sommes vraiment à l'aube du christianisme et je crois qu'il faut apprendre à profondément changer notre perception de l'histoire encore une fois il faut comprendre bien sûr si on fait sauter la planète avec une bombe atomique bon ben le problème ne se posera pas mais si on évite ce genre de catastrophe 2000 ans c'est ridicule nous sommes les premiers chrétiens nous ne sommes pas encore humains si la planète ne saute pas un jour il y aura des hommes qui parleront en 100 000 après Jésus Christ ils parleront des hommes du 21ème siècle nous sommes les premiers chrétiens par rapport au programme de l'évangile donc cette taupe du christianisme nous apprend ou nous apprendra toujours qu'il faut aimer le monde et ça c'est l'enseignement de Nietzsche il faut aimer le monde et moi ça ne me dérange pas moi je me sentirais bien New Age d'une certaine manière pourquoi pas et c'est vrai qu'il va falloir affronter cette question au delà du problème que peut poser sur le plan politique et géopolitique le monde arabo-musulman bon nous serons tous nous sommes déjà confrontés à la question de la nature et à la question de savoir quel statut lui donner et comment la ménager pour ménager notre propre existence comment accueillir cela comment reconnaître la grandeur la beauté le caractère nourricier et maternel de la nature sans pour autant rebasculer dans je ne sais quel paganisme c'est à dire lisons Nietzsche pour mieux aimer le monde je veux dire le miracle des miracles c'est le corps bien sûr bien évidemment bien évidemment le corps vivant pas le corps mort c'est ça le miracle des miracles le monde la nature mais en même temps tout cela n'est vraiment miraculeux que s'il est traversé par la parole une parole qui vient d'ailleurs et qui nous mène ailleurs et alors à ce moment là on apprend à conjuguer à marier ce dont j'ai parlé au début c'est à dire ces deux tendances de la vie de l'esprit encore une fois l'une qui nous porte plus vers l'immanence et l'autre plus vers la transcendance et qui nous nous fait comprendre ce que c'est qu'un itinéraire spirituel c'est à dire d'abord un chemin et qui peut-être mène à la vérité et à la vie merci Amen applaudissements